Yes, salut tout le monde, c'est Giovanni, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau épisode de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech, entrepreneuriaux et aussi sociétaux de la maritime et d'ailleurs. Alors pour ce numéro, on a décidé de faire un focus sur la saison des croisiens qui a démarré il y a quelques jours. On va s'attendre sur le côté économique, donc voir ce que cette saison va apporter en termes de boost, en termes de relance économique pour les commerçants du centre-ville. Mais aussi, on va essayer de voir un petit peu plus large et comment la Martinique peut capitaliser sur cette saison des croisiens qui s'annonce vraiment intéressante après deux années compliquées. Pour m'accompagner sur le sujet, comme d'habitude, on est avec Anthony. Comment ça va ? Ça va, ça va, un sujet qui nous concerne tous d'ailleurs. Eh bien oui, du coup, pour nous accompagner sur ce sujet, on a un restaurateur du centre-ville, Xavier Chouana, je l'ai bien prononcé ? C'est ça, Chouana, bonsoir. Ok, donc tu es le cofondateur de ce LCI, donc un restaurant qui est en plein centre-ville, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça. Ok, juste à côté de toi, on a Géraldine Rome, qui est chargée de mission développement de la partie croisière au CMT, donc le Comité Martinique du Tourisme. Tout à fait, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Tout à fait, c'est Géraldine. Normalement, vous êtes censé maîtriser le sujet, tant sur la partie touristique que sur la partie commerçant, restaurateur, acteur économique du centre-ville. Donc on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Mais avant, on va s'intéresser un petit peu à vous, vos points en traite, et voir un petit peu à quoi vous contribuez au niveau socio-économique de la Martinique. C'est pas un petit peu le point en traite. Donc Xavier, on va commencer par en trois. Donc comme je l'ai dit en introduction d'émission, tu es restaurateur du restaurant So Healthy, qui est situé en plein Forum de France. Donc avant de nous expliquer le concept du restaurant, j'aimerais que tu te présentes rapidement, donc nous expliquer ton rôle dans la vie de tous les gens. Ça implique quoi ? D'être restaurateur, de gérer une équipe, en serveur, en cuisinier ? Enfin, vas-y, raconte-nous tout. D'accord. Alors effectivement, Xavier Chouanard, avec Maïda Lisette, nous avons fondé So Healthy, qui est un restaurant qui se trouve dans la belle rue Coloré, la rue Garnier-Pagès, en centre-ville. Restaurateur, c'est un travail d'entrepreneur déjà, un travail donc forcément multi-casquette. Aujourd'hui, nous sommes une équipe, une petite équipe de quatre personnes. Et donc le restaurateur, il a effectivement vraiment le côté au four et au moulin. Donc moi, je participe en cuisine, je participe à la vente. Bien sûr, sur tout ce qui est marketing, démarchage, travail avec nos fournisseurs, nos partenaires. Et puis, l'accueil qu'on crée de tous les jours de nos clients, qu'ils soient locaux, qu'ils soient touristes, pour leur proposer nos produits. So Healthy, aujourd'hui, c'est justement un restaurant qui valorise, cherche à valoriser ce qu'on produit localement. Donc on va proposer des ingrédients locaux, dans des Pokéballs, avec des inspirations de la cuisine du monde. Et ça plaît aux travailleurs comme aux touristes. So Healthy, c'est une aventure qui a démarré en quelle année précisément ? Alors, So Healthy, ça a démarré, à vrai dire, l'année du Covid. 2020, alors, ok. Un démarrage forcément un peu tumultueux. Au moment où on a voulu démarrer, on a voulu se lancer, on a trouvé le local. Et enfin, on s'est trouvé confronté, comme tout le monde, à la période de confinement. Donc on a dû forcément s'adapter, réviser un peu notre positionnement, notre stratégie. On est parti sur de la livraison pure, avec un site qui permettait de la commande en ligne, des promotions de nos produits sur les réseaux sociaux, pendant deux ans. Et enfin, on a pu aussi peaufiner notre projet d'un point de vente physique. L'idée était quand même d'accueillir des personnes, leur faire partager un moment agréable, en centre-ville, dans un espace cosy. Et il y a un an, puisqu'on fête notre anniversaire, on a pu ouvrir le premier point de vente de So Healthy, à Fort-de-France. D'accord, donc tu gères une équipe, si oui, une équipe de combien de personnes à peu près ? Est-ce que ça demande de poser forme en termes de management ? C'est comment cette vie de restaurateur en plein fort de France ? Eh bien oui, effectivement, on est aujourd'hui une petite équipe. On va avoir deux associés, donc Maïda Lisette et moi-même, et deux employés aujourd'hui pour gérer le restaurant, pour travailler avec des personnes qui sont avec nous en tant que l'employé polyvalent. Donc ils font autant la cuisine que le service, que le nettoyage, que l'accueil cuisinant, etc. Et donc forcément, c'est un travail qui n'est pas simple, dans la restauration en général. Ce n'est pas forcément simple de trouver les bons profils, et puis toujours d'essayer de continuer à proposer de la qualité au client, de la qualité dans l'assiette, et bien sûr de la qualité dans l'accueil. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à monter le restaurant ? Quelle est cette envie profonde ? Alors l'envie profonde, il faut quand même la resituer, ça part de Maïda au départ, qui depuis toujours avait cette idée de lancer un projet dans la restauration. On a eu une autre vie avant, on était à Paris pendant des années, on avait d'autres métiers, elle travaillait dans l'industrie, elle réparait des gares, elle travaillait dans des postes ou même dans le nucléaire. Moi, j'étais dans l'informatique. À un moment donné, avec nos enfants, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on a envie de transmettre ? Qu'est-ce qu'on a envie aussi de leur donner à manger dans l'assiette ? Et puis on était loin, l'envie de revenir au pays a aussi changé entre un rêve et un projet réel. On est rentré au pays il y a quatre ans, et c'était aussi un moment un peu tournant dans notre vie, et on a voulu lancer, se lancer dans l'entrepreneuriat. L'idée du restaurant est arrivée très vite, puisque c'était son envie de toujours. Elle a commencé à monter le projet. J'ai rejoint justement ce projet en apportant tout ce que je pouvais sur l'aspect, par exemple, justement digital, puisque j'avais un peu ce background technologique, et puis sur tout le reste. On se répartit les tâches. Et puis, petit à petit, aussi avec l'expérience elle-même, rencontrer les clients, voir comment les choses évoluaient, on a pu peaufiner notre proposition, en se disant que, oui, il y a quelque chose à apporter aujourd'hui en Martinique, parce que nous avons de bons produits, voilà, si on a des bons fournisseurs qui font tester leur sol, qui travaillent peut-être parfois en bio, on a des belles choses à valoriser. Mais on a aussi une dynamique au niveau de l'accueil, évidemment. Et puis, un sujet incontournable aujourd'hui, l'aspect écologique. Donc, en se posant simplement la question, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire ? Et donc, en tant que restaurateur, on a aussi ces questions-là. Très bien. Alors, pour conclure ta présentation, Xavier, dernière chose, en 2024, on doit s'attendre à quoi, du côté de ce LCI ? Ah, en 2024. Alors, il y a de belles choses, déjà. Cette année, c'était une très belle année, la première année du restaurant. En 2024, on a déjà en tête d'étoffer notre offre. Aujourd'hui, on propose essentiellement des Pokéballs, mais avec des produits pays. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir, effectivement, votre tataki de marlin, avec de la patate douce rôti, avec une sauce originale au maracuja ou à la pruncité. Demain, on va essayer de proposer d'autres choses, peut-être plus de snacking, pour les gens qui sont peut-être encore plus pressés. On est dans de la restauration rapide, mais aussi de qualité. Donc, il va y avoir des propositions là-dessus. Il va y avoir aussi des événements au fil de l'année, puisqu'on est toujours intéressés quand il y a des animations, quand il y a des propositions, que ce soit culturelles, que ce soit artistiques, avec de la musique, pourquoi pas. Donc, il y a des choses qui vont arriver à ce niveau-là, au niveau de l'offre culinaire, au niveau de l'offre d'animation, d'attractivité pour les clients, et aussi pour les touristes. Très bien, merci beaucoup, Xavier. Eh bien, même exercice pour toi, Géraldine. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, avant de développer ce qu'est l'SMT, ton rôle, du coup, en tant que chargée de mission, développement des croisières. Donc, rapidement, nous expliquer en quoi consistent tes journées au quotidien, si tu manages ou pas. Enfin, voilà, explique-nous tout. Alors, tout à fait. Donc, je suis chargée développement croisière au Comité Martinique et du Tourisme. Et notre rôle est vraiment, il est pluriel. Il est de développer et de vraiment travailler au développement stratégique du positionnement de la Martinique dans l'industrie de la croisière. Également, de s'atteler à la promotion et à l'accueil des croisiéristes quand ils sont en Martinique. Donc, si je peux donner juste, par exemple, une journée, un exemple de journée, par exemple. Donc, c'est s'atteler à la coordination du village croisière à la Pointe-Simon que le CMT coordonne et prend en charge. Donc, que ce soit l'accueil touristique, la coordination de la sécurité pour les tours opérateurs, vraiment l'animation, l'animation musicale, culturelle, etc. Donc, afin de donner le meilleur avant-goût aux croisiéristes dès qu'ils déposent le pied à terre de la destination Martinique. Et ce n'est pas si simple. C'est vraiment un bel enjeu puisque ça donne effectivement un petit avant-goût de l'île et pourquoi pas donner envie de revenir une fois que le croisiériste a fait sa croisière. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est très important pour nous au Comité Martinique et du Tourisme de travailler à cet accueil qui se fait à Fort-de-France. Donc, on a à la Pointe-Simon, également au port des Tourelles. Et nous avons des points d'entrée, donc des mouillages qui sont donc tout autour de l'île, à Saint-Pierre, aux Trois-Illets, aux Anses-Darlais et aux Marins. Donc là, la majorité des escales se trouve bien évidemment dans la ville capitale, donc qui se partagent plus ou moins à 50-50 les escales. Et là, cette année, on voit un gros boom dans la ville de Saint-Pierre. Donc, notre mission au Comité Martiniquais du Tourisme et plus particulièrement à la cellule croisière du CMT, c'est d'apporter également notre expertise, notre assistance à toutes les institutions, les partenaires, toutes les personnes qui œuvrent dans cette industrie qui est la croisière en Martinique. Et donc, que ce soit la collaboration avec les différents offices de tourisme du centre, du nord, du sud, avec les villes, par exemple la ville de Fort-de-France, la ville de Saint-Pierre, les tours opérateurs qui travaillent avec nous vraiment de concerts et les artisans taxis. Donc, voilà, je peux citer beaucoup de partenaires, d'acteurs du monde de la croisière avec qui le CMT travaille vraiment à faire que la croisière sur l'île soit la meilleure que possible. Donc, il y a ce travail de terrain et au local, mais il y a également le travail qui se fait sur les marchés émetteurs. Donc, nous participons à des salons, à des salons qu'ils se passent en Floride, à Miami, à Fort Lauderdale. Le C-Trade, par exemple, qui est l'événement référence dans le monde de la croisière, particulièrement à Miami, où on sait que c'est la plupart des sièges de croisière et des hauts décideurs se trouvent là-bas. Il y a également l'équivalent en Europe, donc C-Trade Europe, qui se partage soit l'Europe du nord ou du sud, donc plutôt l'Allemagne ou plutôt l'Espagne ou l'Italie, où là encore, donc le CMT, accompagné de partenaires, que ce soit le Grand Port, bien évidemment, la SAMAC, donc l'aéroport, puisque l'aéroport est également un partenaire de la croisière, ce qu'on pense au home-porting, donc des personnes qui voyagent en Martinique pour commencer une escale, une croisière, ça génère aussi des flux aériens, donc l'aéroport de la Martinique est également un partenaire très important et comme je citais, les agences réceptives, etc., qui se déplacent avec nous en force afin de défendre l'intérêt de la Martinique, de rencontrer les représentants de compagnies croisières et de parler soit des itinéraires qui sont déjà programmés, comment les améliorer et pourquoi pas en programmer de nouvelles pour les prochaines années, à savoir que les escales se préparent à l'avance, souvent 2-3 ans à l'avance, donc les croisières que vous voyez arriver aujourd'hui ont été travaillées et négociées il y a 2-3 ans, donc le travail est toujours perpétuel afin de permettre de maintenir la qualité d'escale en Martinique et aussi bien sûr d'améliorer notre offre potentielle. Très bien, mais tu nous as fait une très belle mise en matière du sujet puisque justement on voit que les acteurs du CMT oeuvrent au quotidien vont justement faire bénéficier à toute l'île mais pourquoi pas des retombées économiques intéressantes. Donc ça va nous permettre justement de faire la transition sur notre parenté décryptage. On va analyser un petit peu les différentes années ensemble et puis voir entre guillemets déjà les potentielles répercussions qu'ils ont pu avoir les autres années et faire le parallèle avec les années qui nous attendent. C'est parenté pour le décryptage. Alors on va commencer avec notre première année de référence à savoir l'année 2019. Alors ça va s'afficher juste derrière moi. Donc on va voir qu'en 2019, on avait comme panier moyen du croisiériste 45 euros. Donc dès qu'il descendait, en général, en moyenne, il dépensait 45 euros. Donc trois catégories de dépenses bien connues, à savoir les excursions, tout ce qui peut être en mer ou sur entier, les commerces, en général, c'était plutôt des commerces de souvenirs ou de fabrication artisanale et justement, les artisanales locales, donc tout ce qui serait confection de paniers, de chapeaux-bacquois. Enfin voilà, on connaît tous ces petits artisans locaux qui font l'animation dans le centre-ville. On voit aussi qu'en 2019, il y avait une masse salariale d'environ 790 personnes qui travaillent au centre-ville durant cette période, dont 60% dans les commerces et 32% dans le transport et pas moins de 4 millions de salaires distribués pour tous ces travailleurs. La première question sera pour toi, Xavier. Tu n'étais pas encore ouvert en 2019, mais dans ton cercle de restaurateur, est-ce que les années avant Covid restent encore en mémoire et sont vues comme des années entre guillemets d'âge d'or ? Est-ce qu'on regrette ces années-là avant le Covid ? Effectivement, on a pu voir, par exemple, avec nos voisins dans la rue Garnier-Pagès, que c'était des années où les choses se passaient assez bien par rapport notamment aux touristes. Il y a eu un vrai choc des années Covid. Donc, j'ai envie de dire qu'on est en train de revenir, de remonter. seulement les croisières y aident. Un âge d'or, peut-être, peut-être que c'était une période intéressante effectivement à ce moment-là, mais il y a encore de belles choses, je pense, à venir avec la progression qu'on voit des derniers mois. Géraldine, justement, par rapport à cela, en 2019, comment tu sentais l'ambiance touristique en Martinique ? Donc, effectivement, en 2019, pour ma part, j'étais à New York, au bureau de New York, au comité Martinique du tourisme bureau de New York, mais effectivement, toujours pour la promotion de la Martinique. Et effectivement, il y a eu tout à fait un avant-après Covid où c'était un peu les années fastes, on va dire ça comme ça. Mais on peut dire qu'en 2023, on est remonté et même en termes de nombre d'escales, puisque par rapport à l'année dernière, 2020-2023, on nous étions à 187, 180 escales. Là, nous sommes passés à un peu plus de 240 escales. Donc, déjà, juste en nombre d'escales programmées, on voit l'évolution. Donc, on peut se dire qu'effectivement, la Martinique revient et a remis les compteurs au vert et on pense qu'on est vraiment optimiste et on l'est, on voit déjà les résultats. Et donc, bien évidemment, pour les saisons à venir et pour les années à venir, pour que ce soit le secteur de la croisière et pour le tourisme en général. Très bien. Alors, justement, là, on va avancer dans le temps et là, je vais vous proposer les chiffres de 2020 et 2021. Donc, la pire année selon tous les observateurs et spécialistes. Donc, on parle de près d'une perte de 90 % de chiffre d'affaires globaux pour les agences de voyage, mais qui se répercute aussi dans toute l'économie parallèle. Donc, on parle des commerçants en général qui accueillent les touristes. Et en fait, on a eu quasiment de moitié, en fait, 40,2 % de diminution du nombre de touristes en Marantinique. Donc, on passe de 285 000 environ en 2019 à 170 000. Mais du coup, Xavier, toi, qui ouvre à cette période, comment on fait ? Puisque du coup, le potentiel économique est quasiment divisé par deux. comment on trouve le courage déjà d'ouvrir dans cette période-là et surtout, comment on fait du chiffre ? C'est compliqué, c'est compliqué, mais comme tous les chocs, soit malheureusement on tombe, soit on résiste. Et pour résister, très généralement, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, ça veut dire se réinventer parfois, avoir d'autres approches, investir peut-être plus dans le numérique pour se rendre visible sur d'autres canaux que les canaux traditionnels. Nous, ça a été notre cas, on a été contraints finalement d'aller vraiment se faire connaître les réseaux sociaux, mettre en place un site internet. Il y a encore beaucoup de restaurateurs qui, dans ces années-là, n'avaient pas encore de site, par exemple, pour commander. Et je pense qu'on le voit effectivement peut-être en 2022, 2023, il y a eu une vraie progression à ce niveau-là. Et ça semblait incontournable. On a rattrapé peut-être une partie du retard qu'on avait sur ces aspects justement digitaux qui aident à soutenir justement le business, à soutenir ceux qui veulent continuer de se développer même dans des temps difficiles. C'est vraiment l'aspect, je pense, résilience. Nous, on a misé à fond dessus. Et on a pu voir effectivement qu'avec la fin de cette période Covid, les choses se sont un peu rééquilibrées. On est revenu effectivement avec du présentiel, mais aussi du digital qui continue d'amener aussi sa part de clients. Et c'est tout à fait intéressant de maintenir les deux. Géraldine, du coup, période Covid, comment le CMT réagit à cela ? Le CMT a réagi et je pense qu'on a même travaillé encore plus pour éviter justement qu'on oublie la Martinique parce que de toutes les façons, le tourisme était, on va dire, complètement arrêté. Mais nous avons continué d'oeuvrer. Par exemple, nous avions mis en place le Martinique Travel Show. C'était une conférence 100% digitale où on allait à la rencontre des agents de voyage, de partenaires, donc comme avec des avatars online. Et ça montrait aussi l'adaptabilité de la Martinique et de la destination face à une situation de crise, donc aussi en utilisant les nouvelles technologies. Donc c'était un beau défi que le CMT a relevé et surtout dans le secteur particulièrement de la croisière où dès mars 2020, plus d'escale, plus rien. donc au point mort, bien sûr, c'était une situation très difficile, que ce soit dans le tourisme de séjour et bien sûr dans le tourisme de la croisière. Et dès la réouverture l'année, donc en 2022, là, c'était vraiment les Martiniquais, donc l'industrie et tous les... On va y venir. C'est ça, voilà. Donc on y vient, mais effectivement, l'ouverture a été quelque chose qui était très attendue. Et effectivement, pendant cette pause, nous avons pris le temps justement de nous réinventer parce que c'est ça, en fait, pendant ces moments de crise où on est obligé de ne pas pouvoir ouvrir comme d'habitude. Donc revoir les stratégies, repenser les stratégies. Et ce moment a vraiment permis aux acteurs de la croisière de repenser et de pouvoir s'adapter au nouveau challenge. Si je prends l'exemple du Grand Port, par exemple, ils ont investi près de 2,5 millions dans les travaux au Tourelle, donc par exemple, donc ils ont pris ce temps aussi de pouvoir remettre un peu, comment dire, de redynamiser leur infrastructure afin de pouvoir accueillir des croisiéristes encore plus dans les meilleures conditions. Alors justement, on va rester encore un petit peu sur cette période. On se souvient que le CMT avait mis en place une campagne à destination des locaux. Mais là, ce n'étaient plus les touristes qu'on cherchait avant, mais on essayait de recharmer les locaux. J'ai envie de savoir, bon là, de façon concrète, ça fait quasiment deux ans maintenant, est-ce que ça a vraiment permis d'atténuer le choc de ne plus avoir de touristes du tout sur le territoire ? Est-ce que, durant ces deux années, les campagnes à destination des Marantiniquais ont fonctionné ? Et est-ce que les Marantiniquais eux-mêmes ont joué le jeu durant cette période ? Peut-être commencer par Xavier, puisque tu t'es lancé à cette période, donc tes premiers clients, on suppose qu'ils sont forcément locaux. Est-ce qu'ils ont vraiment joué le jeu ? Comment ça s'est passé durant cette période ? Justement, on était tous, on se rappelle, la partie confinée, il y a des périodes où il ne fallait pas sortir. Donc oui, il y a eu une vraie attractivité sur tout ce qui était livraison. Donc là, effectivement, ce sont les travailleurs locaux où les personnes qui étaient chez elles qui souhaitaient continuer de vivre à peu près normalement finalement et d'avoir, de recevoir leur repas, etc., au travail ou chez eux, en télétravail. Ça s'est aussi beaucoup développé à ce moment-là. Donc oui, je pense qu'il y a eu ce petit changement à ce moment-là. Peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de commandes, de livraisons, de personnes qui ont utilisé ces systèmes-là. Nous, on l'a vu. à vrai dire, on fonctionnait exclusivement sur cette partie-là. Et puis, ça s'est effectivement maintenu pendant une certaine période. Maintenant, ce n'est pas évident à mon niveau d'avoir ce recul-là puisqu'on se lançait. Donc oui, une partie est analysable comme ça, en se disant les gens se sont adaptés, on utilisait les livraisons, on a aussi, nous, pu retirer notre partie à ce niveau-là. Géraldine, est-ce qu'au final, cette période et ces opérations à destination de la population ont permis au CMT peut-être de retravailler une certaine approche justement en testant sur la population ? Tu disais que les années qui arrivent sont bien meilleures. Est-ce que c'est, pourquoi pas, ce moment d'entraînement à destination des marins cyniquais qui nous a permis de peut-être upgrade au niveau de la qualité des prestations de service ? Ah oui, tout à fait. Et vraiment, c'est un moment de réflexion, cette pause durant le Covid. Et vraiment, là, nous voyons que, par exemple, avec les campagnes que le CMT a mises en place comme la Martinique vous dit merci ou bien les ambassadeurs de la destination, nous avons voulu que le Martiniquais se réapproprie la Martinique et le tourisme en Martinique et qu'il soit un véritable ambassadeur de son île. Et au redémarrage des activités de croisière, nous avions même un peu anticipé des manifestations comme nous avons pu le voir dans d'autres villes, grandes villes comme à Venise ou comme à Nice contre la croisière justement, parce qu'on a pu voir ce qu'il y a eu pendant le Covid, etc. Et au contraire, le Martiniquais était ravi de revoir les bateaux de croisière revenir, d'y participer parce qu'avec le homeporting, le Martiniquais peut partir depuis la Martinique avec MSC, Costa, le Med, etc. Donc nous sommes vraiment ravis de voir que le Martiniquais est vraiment ce... Voilà. Et un ambassadeur de son île a vraiment compris les enjeux de la croisière et surtout, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent de façon directe ou indirecte dans les activités de croisière. Donc c'est vraiment pour nous très important pour le Comité Martiniquais du Tourisme qu'on puisse vraiment fédérer tous ces acteurs, que ce soit le grand public et les professionnels, dans cette industrie. Très bien. Alors on va continuer notre voyage dans le temps. On avance justement dans le temps. Cette fois, les chiffres de 2022-2023, donc là, forcément, pas tous les chiffres sont disponibles puisque l'année 2023 n'étant pas terminée. Cependant, du coup, on totalise 187 escales au total sur le territoire en Martiniquais avec un total de croisiéristes excursionnistes de 338 000 excursionnistes croisiéristes. Première question pour toi, Xavier, est-ce que ça s'est ressenti en termes de trafic et en termes de chiffres aussi ? Oui, on a pu sentir effectivement, déjà, ça commence avec beaucoup plus de personnes dans les rues, beaucoup plus de touristes qui passent, qui flannent, qui visitent. On a eu aussi, nous, la chance d'être clairement identifiables. La rue colorée, on sait, à Fort-de-France, les touristes, ils viennent, ils vont voir le Grand Marché, ils vont voir la cathédrale, ils vont voir la bibliothèque chère-chère. Désormais, ils vont voir aussi la rue colorée. Donc, tous ces aspects qui sont à la fois culturels, artistiques, qui dynamisent, qui donnent envie, c'est des choses qui attirent, tout simplement, et pas que les touristes. Donc, oui, on a pu voir ça déjà par la curiosité, par l'afflux des touristes. Et puis, ça s'est aussi ressenti au niveau du chiffre d'affaires, heureusement. Ça attirait les touristes qui souhaitaient découvrir la Martinique de cette façon-là aussi, sur le plan culinaire, sur le plan des spécialités ou des originalités qu'on avait nos restaurateurs à proposer. Est-ce que, justement, c'est le but du CMT d'égayer la ville, de faire venir des artistes pour justement égayer les lieux ? Tout à fait. Une des missions lors de notre village croisière que nous mettons en place à la Pointe-Simon, c'est d'apporter une animation afin que le Croisiris, dès qu'il arrive, qu'il puisse comprendre, connaître ce qu'est la Martinique avec sa musique, avec ses saveurs, et que ce soit avec des grands balais, avec les balisiers, les grands balais, etc., ou bien des artistes, avec, bien sûr, la musique traditionnelle. C'est vraiment important pour nous de mettre en avant notre authenticité et, comme je disais, dès qu'on arrive à la Pointe-Simon ou bien aux tourelles et maintenant, dans les autres mouillages de l'île, d'avoir ce premier, cet avant-goût de la destination. Et nous avons même aussi, beaucoup la saison dernière et aussi cette saison, la participation de scolaires, des lycées, la Caisse des écoles de Fort-de-France, par exemple, ou bien le lycée de l'Union, etc., qui viennent et qui participent à l'accueil. Donc souvent, ce sont des classes BTS Tourisme, etc., qui, vraiment, dans leur cursus scolaire, ont un lien avec l'accueil touristique. Et c'est aussi, pour nous, très important de donner cette envie, dès le prix jeune âge, de savoir accueillir et de savoir le faire et toujours en mettant, bien évidemment, en avant notre authenticité. Ça, c'est vraiment très important pour nous. On les salue s'ils nous regardent actuellement. Et toujours pour toi, Géraldine, quel bilan, même si l'année n'est pas finie, mais quel bilan le CMT fait de cette saison 2022-2023 en termes de croisière, s'il y a déjà un bilan émis, potentiellement ? Un bilan positif. C'était un vrai challenge pour redémarrer, pour revenir, parce que voilà, comme on l'a dit avec la pause Covid, donc c'était un gros challenge pour le CMT du tourisme et tous les acteurs qui œuvrent dans l'industrie de la croisière. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Et même à la fin de la saison dernière, nous avons vu beaucoup de coupures de presse au local qui regrettaient la fin justement de cette saison de croisière avec les commerçants, particulièrement de la ville de Fort-de-France. Donc nous sommes véritablement heureux de voir que, bien évidemment, les croisières reviennent, mais également que la Martinique soit heureuse que ce soit sur un plan, bien évidemment, de destination, parce que ça montre que l'île est attractive sur un plan touristique, mais également sur un plan économique, puisque les six mois, surtout c'est une saison, ce n'est pas en année, mais du mois de septembre au mois d'avril de l'année dernière, ils ont pu ressentir le véritable impact positif dans leurs recettes. Donc nous sommes vraiment contents de cela. et c'est pour cela que nous nous attelons de plus en plus et encore plus à ce que les saisons à venir soient encore plus bénéfiques. Justement, tu enchaînes les bonnes transitions, parce que justement, on fait un voyage longtemps, mais cette fois dans le futur, parce que là, on va s'attarder sur la saison à venir, donc 2023-2024. Alors les chiffres, on l'espère, on parle de 24% d'escales supplémentaires pour la nouvelle saison bateau de croisière en Marantinique, donc 243 escales de prévues pour cette période et plus de 400 000 croisiéristes attendus. Xavier, comment on se prépare à cette nouvelle année qui là, on l'espère, sera sans obstacle ? Comment on se prépare à ça ? Déjà, il y a un point très important et puis je pense qu'on va retrouver ça dans la partie touriste, il y a l'accueil. Ça, c'est indéniable que là-dessus, on ait attendu, les touristes apprécient pour ma part en tant que restaurateur aussi bien un bon repas qu'un bon accueil. Donc ça, c'est très important de travailler là-dessus. On a eu par exemple pour notre part à faire la démarche avec la CCI de labellisation pour tout ce qui est accueil, qualité, service pour pouvoir justement continuer de s'améliorer là-dedans. Donc c'est un vrai enjeu l'accueil. Il y a l'aspect langue, évidemment. De notre côté, l'anglais est incontournable. Quand on va avoir des touristes, on aura des francophones bien évidemment qui viennent de l'Hexagone, qui viennent du Canada ou autre. On va avoir des anglophones. Donc il faut aussi que cette partie-là, on puisse l'avoir de façon, comment dire, fluide, agréable. Et puis, par exemple, dans notre équipe, on a aussi la chance d'avoir des personnes qui parlent aussi un peu portugais. Donc voilà, pouvoir accueillir que la personne qui rentre chez nous se sente accueillie, soit agréablement reçue dans sa langue. Voilà. Il y a aussi l'aspect, comment dire, j'ai envie de dire un peu plus ouvert. Certains n'hésitent pas à rentrer chez nous et à dire, alors, est-ce que je vais pouvoir trouver des souvenirs ou est-ce que je vais pouvoir, à quelle heure je peux visiter telle chose ou telle chose. Donc il y a une vision aussi où on participe finalement à un effort global. Effectivement, je suis restaurateur, donc je vais être intéressé par les repas que je peux proposer, mais c'est aussi intéressant de participer à un collectif qui finalement, entre guillemets, vend un peu la Martinique et promeut tout ce qu'on a à proposer. Et là, en particulier, dans le centre-ville. Donc il y a ça aussi, cet accompagnement. Et puis, après, c'est vraiment sur l'offre. Effectivement, continuer d'être à l'affût de ce qui plaît aux clients qui viennent chez nous, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qui va les attirer, les intéresser, les interroger. Ah tiens, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ah ben ça, c'est du Giromont. Giromont, mais qu'est-ce que c'est ? Et là, on explique et on apporte aussi un peu de culture de ce qu'on a de notre pays. Justement, une question pour vous deux. Tu as plus ou moins répondu, Xavier, mais Géraldine, la barrière de la langue, comment on la gère justement ? Tout à fait. effectivement, c'est un bel enjeu et comme l'a dit Xavier, l'accueil, qui est ici que quelques heures, donc il est vraiment important de pouvoir donner le meilleur accueil que possible et à notre niveau, nous faisons vraiment en sorte d'avoir le personnel au niveau du village croisière qui parle anglais, le minimum, parce qu'on sait, il y a très peu de francophones qui sont à bord des croisières qui arrivent en Martinique, donc à minima, l'anglais, parce que nous avons beaucoup d'allemands, beaucoup d'italiens, donc voilà, c'est vraiment un enjeu pour nous et nous travaillons une partie de notre travail aussi et d'accompagner tous les acteurs qui sont autour de la croisière, que ce soit en formation aussi, comme tu l'as cité, il y a la Chambre de commerce qui aide à ce niveau-là en termes de formation en anglais. Nous avons aussi par le passé offert des formations aux artisans taxi, que ce soit en termes touristiques, également de langue, puisqu'il est impératif quand même de pouvoir offrir une expérience authentique, bien évidemment, mais quand même avec un niveau de service qui est quand même irréprochable. Donc c'est véritablement un enjeu pour nous et une mission que nous nous sommes chargés. Alors, toujours sur cette période, puisqu'on fonde quand même pas mal d'espérance sur la période 2023-2024, on est obligé d'en parler, les prix des billets d'argent, même si ce n'est pas la thématique de cet épisode, mais ça a un impact sur les acteurs économiques, plutôt sur le tourisme, notamment les restaurateurs, on parle aussi du secteur de l'hôtellerie et même de la location de véhicules qui sont fortement impactés par la hausse des prix des billets d'avion, donc moins d'afflux touristiques en voie aérienne. Est-ce qu'on capitalise réellement pour cette saison à venir sur la saison touristique des croisières ? Qui se sont le plus aptes ? C'est une question assez compliquée, bon, pas compliquée d'y répondre, mais effectivement, les prix, l'inflation au niveau des prix des billets d'avion, c'est vraiment une problématique, on va dire, qui touche différents secteurs d'activité et également la croisière, puisqu'il y a également une partie, comme je le disais, en homeporting où des croisiéristes arrivent en Martinique à bord d'avion, donc effectivement, ça a un impact sur les chiffres, mais nous espérons vraiment que cette inflation au niveau des billets d'avion va se stabiliser pour, on l'espère, bien évidemment, redescendre, mais pour le moment, effectivement, cette inflation touche bien évidemment le secteur touristique. Vous aviez deux choses ? La première, déjà, est-ce que tu ressens l'impact de cette hausse des prix des billets d'avion ? De par exemple, ne serait-ce que le trafic que tu pouvais avoir, ne serait-ce que l'année dernière, cette année, est-ce que tu le ressens ? Et deuxième chose, est-ce que, la même question que j'ai posée à Géraldine, tu capitalises à 100% suivant cette période de croisière en Martinique ? Alors, ce n'est effectivement pas évident de se projeter sur l'impact d'un billet d'avion pour venir, mais on peut par contre comparer les comportements des touristes qu'ils viennent par bateau, par croisière ou par avion. Ça, c'est quelque chose où on a pu être quand même assez attentif. En général, effectivement, les croisiéristes pourront rester peut-être sur la durée de la journée. Et du coup, ils vont avoir un comportement peut-être justement d'achat ou d'exploration de la ville un peu différent de personnes qui viendraient en avion et qui sont là pour plusieurs jours. Et quand parfois, effectivement, on peut avoir des croisiéristes qui sont de passage, qui prennent leurs souvenirs, prennent une boisson et puis retournent sur leur bateau parce que finalement, ils ont tout ce qu'il faut pour manger sur le bateau, ceux qui viennent en avion auront peut-être plus le temps, plus envie de rester et parfois même de revenir. Donc, il est intéressant, je pense, d'avoir ça en tête et puis de pouvoir proposer à tout le monde, à tous ceux qui nous visitent, des choses intéressantes. Donc, oui, pourquoi pas, voilà, votre jus de fruits sur la terrasse, très bien. Et puis, vous aussi, vous êtes là, vous allez revenir, on vous encourage effectivement à passer le mot à vos amis ou à revenir si vous souhaitez. Donc, adressez finalement ces différents profils et s'appuyez sur tous ceux qui peuvent apporter justement cette attractivité, cette activité en Martin. Très bien, très bien. Alors, tu le disais, l'idée, c'est de faire découvrir aux gens des choses extraordinaires. Alors, j'ai envie de pointir votre attention sur une petite œuvre d'âme qui est sortie, pas de terre, mais presque. Donc, c'est sur le front de Meilleur-de-France de France. Donc, c'est une fraise qui a été inaugurée en fin septembre. Je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être mis en avant parce que je pense que c'est l'une des premières choses que les Quasiristes verront en descendant, en étant inquiets. J'ai envie de te poser la question, Géraldine, est-ce que ce type d'opération ne doit pas être multiplié dans le centre-ville quand on voit dans ces antennes parentis du centre-ville qui sont un petit peu à l'abandon, un peu vétus ? Est-ce qu'on ne devrait pas insister sur ce type d'opération pour rendre encore plus beau notre centre-ville ? Tout à fait. Vraiment, on le voit. Et depuis, surtout, les locaux du CMT sont juste à côté de la fresque et on peut même voir qu'il y a une affluence, que ce soit de visiteurs, mais également de Martiniquais, de locaux qui viennent le soir, qui se promènent avec les enfants en poussette. Donc, on voit véritablement le avant et après la création de cette fresque. Donc, bien sûr, c'est un cercle vertueux parce que c'est coloré, mais aussi, ça donne une touche un peu dynamique de la ville de Fort-de-France qui en a besoin, bien évidemment. Et en plus, la fresque est réalisée par le collectif Mada Paint, également la rue Garnier-Pagès qui a été également revisité et coloré par différents artistes, il me semble, d'Espagne, si je ne me trompe pas. Et également, le M réalisé par Valorisation Martinique. qui n'est pas très loin de la fresque et justement, et ce M est vraiment à l'arrivée des quasiéristes quand ils arrivent au niveau de la Pointe-Simon et nous sommes heureux de les voir, se prendre en photo, en selfie, etc. C'est aussi notre mission et nous sommes de partager notre culture, de partager notre ADN à travers la culture et à travers l'art, j'ai envie de dire. Donc, bien évidemment, ces initiatives sont porteurs et ces vecteurs d'une pensée et d'une vision qui est vraiment bénéfique et nous sommes bien évidemment heureux de voir quand elles sont réalisées et nous aimerions en voir de plus belles et pourquoi pas voir tout le front de mer, tout le malécone coloré de cette fresque, pourquoi pas dans les prochaines années. Justement, tu parles de prochaines années, quelle est la volonté justement du CMT pour les prochaines années ? Pour les prochaines années, nous aimerions en tout cas sur cet espace avoir une véritable infrastructure parce que le village croisière que nous avons et qui est fonctionnel pourrait être encore plus amélioré. Donc, une de nos missions et une de nos volontés sera de développer l'infrastructure de la Pointe-Simon pour un meilleur accueil des croisiéristes à Fort-de-France. Il y a également aussi le développement des mouillages comme je le disais à Saint-Pierre, aux Trois-Îillets, aux Anses-Darlais et également aux Marins. Les Trois-Îillets viennent de réaliser un pont en flottant qui est dédié uniquement aux croisiéristes. Donc, ça montre également l'envie de la municipalité de se tourner vers ce secteur. La ville de Saint-Pierre que nous supportons et que nous accompagnons également puisque la saison dernière, ils n'avaient pas d'escale et cette saison, ils en ont 30. Donc, on voit le boom et l'intérêt qu'il y a pour cette ville et bien sûr, ville d'art et d'histoire au pied de la montagne Pelée qui vient tout juste d'être classée UNESCO. Vraiment, il y a un véritable enjeu pour la ville de Saint-Pierre qui est vraiment actif, dynamique et qui est vraiment motivé à pouvoir promouvoir sa ville à travers cette industrie et donc, notre rôle est bien sûr d'accompagner tous ces acteurs. Justement, tu parles d'art et d'histoire et j'ai envie de pointer votre attention et une jolie petite mosaïque qu'on a faite. Donc, on voit derrière moi la bibliothèque chelchéan, on voit la fameuse rue colorée où Soil-ci est. On voit aussi également la savane de Fort-de-France, le Fort-en-Saint-Louis, le Grand-Marché, la cathédrale, enfin voilà, tout un tas de monuments qui nous appartiennent, nos marantiniquais. Est-ce que dans les campagnes pour attirer les touristes, on insiste beaucoup dessus ? Et j'ai même envie de poser également la question à Xavier. Est-ce qu'en tant que commerçant, que restaurateur, est-ce qu'il y a ce petit truc en plus des commerçants du centre-ville d'inciter les touristes à découvrir notre patrimoine culturel, à passer le pas et s'émerveiller de si belles choses, en fait, la savane, la roue colorée, enfin, même si c'est tourissant, mais ça ne fait pas anti-chénou. Est-ce qu'il y a ce geste des commerçants d'inciter les touristes à découvrir cela ? Je pense qu'il y a une dimension à chaque fois un petit peu culturelle quand on présente ce qu'on a à offrir et même quand on le fait de façon un petit peu implicite, quand on décrit simplement les plats ou les mets qu'on a à proposer, on a des accras, pourquoi pas, des poissons de chez nous, il y a de toute façon un petit peu cette dimension qui transparaît, de transmission, voilà, justement, des belles choses qu'on a à offrir. Alors nous, de notre côté, on a un petit peu ce sentiment qu'il y a une petite mission quand même, au-delà du fait de simplement entretenir un commerce, on transmet aussi un peu de la Martinique. Donc ça, pour moi, c'est important, en tout cas, à notre niveau, on souhaite participer à ça et les gens sont demandeurs, vraiment demandeurs, que ce soit les locaux ou les touristes, il faut le dire très franchement, le nombre de personnes qui nous ont dit « Ah, mais ça, c'est trop bien, il faut qu'il y ait ça partout, il faut que vous mettiez ça partout dans le centre-ville. » Donc on sent qu'il y a un attrait évident et les gens ont envie de se promener, de se prendre en selfie, évidemment, de garder des souvenirs et puis de repartir, eux, avec quelque chose de la Martinique. C'est souvent ce qu'on a envie de faire quand on visite un endroit, revenir avec des souvenirs et puis encore mieux, en parler, recommander à d'autres, voilà, la destination Martinique. Donc tout ça, on peut y participer, chacun à notre niveau, on essaye de faire quelque chose. Très bien. Alors, on est sur CheckOne, on aime bien prendre les devants et imaginer ce qui serait que l'avenir. Alors, j'aimerais pointer à votre attention un petit tantique qu'on a trouvé sympa, donc c'est en 2022. Donc ça vient de Métropole, en fait, et c'est des startups qui ont mis l'accent sur ce qu'on appelle le tourisme à réalité augmentée. Donc en fait, c'est simplement utiliser les outils numériques sans pour autant se rentrer en de chez soi, mais déjà voir potentiellement ce qu'on peut découvrir sur les destinations qu'on a ciblées ou auxquelles on a envie de voir. Et du coup, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on ne devrait pas tendre à ce type d'action ? Alors, avant de donner votre réponse, j'aimerais quand même qu'on voit un exemple pour les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que le tourisme à réalité augmentée ? Voilà, c'était très rapide. Alors, l'idée, c'est de justement utiliser les outils numériques qu'on a sur des sites historiques et potentiellement, mais voir ce qui se passait à l'époque. On parle de, quand c'était, par exemple, pour Saint-Pierre, les Wyn, pourquoi pas des reconstitutions. Géraldine, est-ce que le CMT ne devrait peut-être pas se focaliser sur les nouvelles technologies pour essayer de draguer, charmer les touristes extérieurs ? Ah oui, tout à fait. Bien évidemment, les nouvelles technologies sont des enjeux à venir dans tous les secteurs d'activité et bien sûr, le tourisme en fait partie. Et comme tu l'as mentionné, une ville comme Saint-Pierre, en utilisant de la réalité augmentée où on peut revoir avant 1902 ou peut-être même le jour de l'éruption, voir comment la ville était avec la belle architecture, du théâtre, etc. C'est un enjeu pour nous. Et nous, vraiment, nous capitalisons dessus et il y a aussi des partenaires. par exemple, il y en a un qui a pu capter, en fait, une captation de différentes villes du nord de la Martinique avec des casques, des oculus. Donc voilà, c'est un projet qui se fait pour l'instant au nord de l'île et donc des villes comme Saint-Pierre, par exemple, et de la partie nord-caraïbe. Et le CMT a mis en avant ce projet. On a même utilisé ces oculus comme je parlais du C-Trade quand nous étions en Europe, pas en Europe, en Floride, pour montrer aussi aux représentants de croisière ce qu'est la Martinique avec ses casques en faisant une visite en temps réel de la destination pour donner envie. Donc même nous, à notre niveau, lors de nos rencontres B2B, nous utilisons ces nouvelles technologies afin de promouvoir la destination. Donc bien sûr, que ce soit dans un angle professionnel ou encore de mettre en avant la destination pour dépasser des potentiels passagers ou touristes de séjour, c'est véritablement un enjeu que le CMT veut pouvoir essayer de pouvoir solutionner, on va dire ça comme ça. Et aussi, nous avons mis en avant lancé notre hub. Donc nous avions un site internet que nous avons vraiment revisité et le hub de la Martinique qui a été lancé en septembre dernier donc il y a différentes phases de réalisation et où on veut véritablement que le visiteur qui puisse préparer sa visite en Martinique et qui puisse se projeter avant pendant son séjour en Martinique et aussi pouvoir utiliser le site même après son séjour, que ce soit une utilisation d'un hub mais vraiment à 360 afin qu'on puisse projeter dès les premières envies je pense à la Martinique je peux avoir des informations sur ce hub avoir une visite même sensorielle de la Martinique à travers le hub donc c'est aussi une volonté du CMT d'utiliser ces nouvelles technologies afin de promouvoir la destination au plus grand nombre. Très bien Géraldine Alors pour clôturer ce débat autour des croisières pour la Martinique on a demandé l'avis à un petit ordinateur qu'on appelle ChatGPT on a formalisé le tout dans une image de chanteuse on va écouter ce qu'il a à nous dire c'est parti pour la réponse de l'hier. La Martinique peut maximiser les bénéfices économiques du tourisme de croisière et promouvoir sa culture en créant des expériences culturelles uniques pour les croisiéristes telles que des visites guidées de sites historiques des ateliers d'artisanat local et des spectacles de musique et de danse traditionnels. En collaborant étroitement avec les compagnies de croisières la Martinique peut intégrer ses expériences dans les itinéraires des croisières assurant ainsi une exposition plus large de sa culture. De plus en utilisant des stratégies de marketing numérique comme les médias sociaux et les applications de réalité augmentées la Martinique peut raconter son histoire et partager sa culture avec un public mondial attirant ainsi plus de visiteurs et renforçant son image de destination culturelle riche et diversifiée. Géraldine j'étais plus captivée j'étais plus captivée est-ce que tu es au moins d'accord avec ce que Liane nous donne comme réponse ? Tout à fait effectivement l'authenticité de toutes les façons quand on pense à la croisière c'est un secteur qui est ultra compétitif il faut se dire qu'un croisiériste quand il fait une croisière il voit 4-5 destinations donc quand il va en Martinique on ne veut pas vendre le soleil on ne veut pas vendre les cocotiers puisqu'il va les retrouver à la Barbade à Saint-Lucie et qu'on sort mais par contre notre authenticité notre artisanat notre art notre musique notre gastronomie il n'y a qu'en Martinique qu'on peut l'avoir donc bien évidemment c'est là-dessus que nous capitalisons c'est la Martinique et les Martiniquais que nous voulons mettre en avant sa culture son authenticité c'est pour cela qu'on voit que les IOD ont été aussi inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO on veut on se bat pour que notre culture soit représentée et notre amie Lia l'a également mentionné c'est véritablement un enjeu pour nous et c'est ce que nous faisons avec tous nos partenaires que ce soit l'office de tourisme du centre par exemple qui bien sûr oeuvre à la promotion de son territoire aux croisiéristes et tous les autres partenaires que j'ai cités donc je suis contente que l'IA ait pu relever ce point puisqu'il est très important pour nous Très bien j'ai regardé très rapidement Xavier d'accord ou pas avec Tchadjpt ? Assez d'accord je pense que tous les outils qui peuvent promouvoir la destination sont intéressants à explorer je crois aussi qu'effectivement le mot authenticité est important donc derrière ça il y a aussi qu'est-ce que nous physiquement au-delà de la technologie on peut proposer on peut promouvoir donc effectivement écouter du tambour découvrir des plats typiques il y a des choses qui sont vraiment la spécificité de la Martinique si on peut les mettre en avant si on peut les valoriser je pense que c'est là où on pourra vraiment gagner en attractivité Génial Géraldine Xavier merci beaucoup pour vos conseils éclairés alors l'émission n'est pas terminée il reste encore quelques petites minutes mais vraiment toutes petites minutes cette fois en fait j'aimerais vraiment que vous nous donniez des conseils alors que vous aviez plus des conseils à destination d'entrepreneurs comment sauter le pas comment être déterminé dans ce qu'on fait et puis du coup j'aimerais dire moi j'aimerais que tu donnes des conseils justement à tous ces professionnels du tourisme mais comment capitaliser sur cette période d'ouverture des croisières et sur le maximum de chiffres c'est pas en dit pour notre séquence conseils et motivation bon on va commencer pour Antoine Géraldine donc rapidement sur la période 2023-2024 quels conseils tu donnerais à n'importe quel professionnel du tourisme pour capitaliser sur cette période de croisière je veux m'adresser aux professionnels mais aussi aux futurs professionnels du tourisme parce qu'il est très 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 important pour nous mais aussi de donner peut-être de donner certaines vocations pour le tourisme qui est une industrie importante en Martinique mais on sent qu'on veut qu'il y ait encore plus de monde que ce soit en termes de guides d'artisans, taxis, de chauffeurs de guides conférenciers pourquoi pas il y a tant de métiers de façon directe ou indirecte dans le tourisme et dans le secteur de la croisière nous aimerions vraiment pour voir qu'il y ait plus d'engouement il y en a on est vraiment content de cela mais on aimerait qu'il y en ait plus que les Martiniquais se réapproprient encore plus les enjeux économiques du secteur de la croisière et qu'on en ait besoin parce que comme on échangeait tout à l'heure quand on voit il y a des escales avec 4-5 bateaux le même jour ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes mobilisées sur ces escales donc il y a de l'avenir il y a un besoin et si on peut créer des vocations les personnes qui regardent des missions ce soir n'hésitez pas à y penser les jeunes qui sont dans certaines formations BTS, Tourisme Avatel, etc pensez au tourisme pensez à la croisière particulièrement parce qu'il y a de beaux enjeux pour les années à venir vraiment c'est cool ça c'est l'esprit de Check One suicide et des vocations franchement c'est parfait et pour continuer cette petite rubrique de conseils et motivation Xavier, toi quel message tu donnerais à un jeune entrepreneur surtout dans l'actualité restauration dans cet extérieur secteur qui est très 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 compliqué quel conseil tu donnerais à un jeune ou un moins jeune d'ailleurs qui voudrait se lancer ? Je pense qu'il est important d'avoir déjà un projet construit donc effectivement enrichir un peu son idée peut-être de mentor de personnes qui vont accompagner d'appliquer finalement un réseau ça c'est quelque chose qui nous par exemple nous a beaucoup aidé d'avoir un réseau d'entrepreneurs autres que nous qui ont pu nous apporter leur expérience pour construire notre projet notre business plan voire même notre financement c'est quelque chose qui n'est pas à négliger quand on veut se lancer après il y a une partie vraiment dans l'entrepreneuriat je trouve qui est importante c'est d'avoir finalement une ambition de la porter de ne pas forcément comment dire se laisser avoir entre guillemets par des idées un peu limitantes je pense qu'il faut oser il faut tenter il faut essayer j'ai même envie de dire il faut échouer parce qu'on va aussi en apprendre quelque chose et on va s'améliorer on va continuer donc ne pas hésiter à avoir de l'ambition ne pas hésiter à se faire accompagner et puis construire aussi avancer j'ai envie de dire pas à pas donc penser grand et avancer petit donc c'est aussi une façon de progresser savoir se donner le temps de l'expérience il ne faut pas hésiter à se lancer j'ai envie de dire beaucoup moins tient n'ayez pas à point de nager on connait tout ça donc il faut à un moment se lancer peut-être réfléchir bien avant mais aussi se lancer pour vivre la chose l'améliorer se renouveler et finalement arriver à prospérer génial la décision c'est mot quelle émission touche à sa fin merci à vous de nous avoir écouté merci à vous Xavier Géraldine merci encore pour votre expertise bon on dit à nos téléspectateurs à très bientôt pour un prochain numéro de Check One sur Zitata TV